Je crois qu'il y a un métalangage dans la répartition des tribus en rapport avec les fils de Jacob. Je crois que c'est une pure fiction. Métalangage ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on avait décidé finalement de répartir les différentes populations qui étaient sous le contrôle de la tribu de Judas en leur affectant à chacune un des enfants de Jacob ou en l'occurrence aussi les enfants de Joseph pour manasser Ephraim puisqu'il n'y avait pas de tribu de Joseph pour l'oison. Donc, nous sommes en face d'un empire avec des départements qui vont donner une sorte d'unité à cet ensemble. Rappelons quand même qu'à l'époque de Napoléon et la Révolution française, il y avait un nombre considérable de départements qui englobaient des pays conquis. Donc là, nous sommes en face d'une fiction méta-linguistique que on serait tenté évidemment de prendre à la lettre en disant oui. Alors dans le département attribué à Dan ou à Gad ou à Zébulon, ce sont les descendants de ces différents personnages, plus complètement invraisemblables. Il s'agit simplement d'une distribution tout à fait normale. Nous sommes dans un empire dominé par les Juifs, les Hébreux, et il est normal qu'ils veuillent donner des noms appartenant à leur histoire, plus ou moins mythique d'ailleurs, parce que les douze fils de Jacob, ça renvoie aux douze signes de Diaco. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut, mais peu importe. En tout cas, on est dans le méta-langage doublement, parce que ça renvoie aussi aux signes de Diaco que les astronomes utilisaient pour désigner les différents points du ciel, sans qu'il faille prendre à la lettre le nom donné à ces signes, et même aux planètes d'ailleurs. Quelques dieux qui sont attribués aux planètes et pas d'autres. Dieu qui ne le sont pas, parce qu'il n'y a pas assez de dieux pour le nombre de planètes. Même que quand il n'y a pas assez, par exemple, bon, peu importe, toujours est-il que je ne crois pas du tout à cette légende. Je crois que les différentes populations qui portaient le nom d'Ephraïm ou de Manassé n'avaient rien à voir avec le peuple hébreu. Et ils étaient dominés par ce peuple lors de la conquête, peu importe. Et il n'est pas donc étonnant que, lors de la mort de Salomon, Roboam se sont retrouvés face à une révolte contre lui de la part de ces populations vassales. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit que c'était le peuple qui s'était une assemblée où le peuple s'était révolté contre le roi. Pas du tout, puisque finalement, le royaume de Juda bien existait. De toute façon, il a bien survécu à ce schisme. De repart, on nous explique que la tribune de Benjamin est restée fidèle à Juda parce qu'ils n'aimaient pas les Ephraïmites. Donc, bon. Donc, il faut bien comprendre que ces noms sont donnés à ces populations n'ont rien à voir avec la réalité. C'est un métalangage qui permet de donner une cohérence globale que ce sont tous les fils de Jacob ou les petits-fils de Jacob. point final.